Bonjour, professeur Shamseddin Chitour, bonjour. Bonjour. Alors, la réunion de l'OPEP sera déterminante, elle s'ouvre à 10h, les prix vont-ils repartir à la hausse ? On le saura dans la journée, mais la question qui se pose aujourd'hui, comment diversifier nos ressources énergétiques pour ne plus être otage du pétrole ? Professeur Chitour. D'accord, un mot si vous permettez de la réunion de l'OPEP. Oui, selon toute vraisemblance, je pense qu'on arrivera à diminuer la production autour de 1 million de barils au jour. Il y a actuellement une épreuve de force entre l'Iran, l'Arabie Saoudite et évidemment la Russie. Mais globalement, je pense qu'on arrivera, avec les efforts qui ont été faits, de telle façon pouvoir arriver donc à ce plafond de 32,5 millions de barils au jour. Ceci étant dit, nous allons peut-être gagner quelques dollars, nous allons autour de 50, 55 dollars, mais jusqu'à quand ? Parce que les accords sont fragiles. Il est possible que dans quelques mois, on revienne à zéro. Maintenant, la question que vous me posez, c'est vrai, faut-il passer son temps, se tenir le ventre sur le baril du pétrole et ne pas attaquer de front les vrais problèmes du pays ? Je suis de ceux qui croient que l'Algérie peut et doit en quelque sorte trouver les moyens de rebondir, de sortir en quelque sorte de la malédiction de la rente. Mais justement, professeur Chédour, comment mettre en œuvre une politique de transition énergétique durable, indépendante du pétrole, puisqu'on aura tout à l'heure l'occasion de revenir sur la réunion de l'OPEP ? D'accord. Je crois que le plus simple est de faire ce qu'on appelle un état des lieux. Qu'est-ce que nous avons comme ressources énergétiques fossiles et qu'est-ce que nous avons comme potentiels hors énergie fossile ? À partir de ce moment-là, il est important de savoir qu'est-ce que nous faisons actuellement. Donc c'est ça l'état des lieux. Ensuite, il faut tracer une perspective. Une perspective, par exemple, depuis pratiquement 20 ans, on en parle à l'école polytechnique. Comment faire pour arriver à 2030 avec un modèle énergétique, une transition énergétique, un changement de paradigme, c'est-à-dire une nouvelle façon de voir l'avenir, mais avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut que le citoyen soit impliqué. L'état ne peut plus et ne doit plus décider tout seul. Si on veut que les décisions puissent être appliquées sur le terrain, il est important que les citoyens soient partie prenante de ces décisions. Alors l'état ne peut plus agir tout seul. Le modèle énergétique 2030 est élaboré aujourd'hui par le gouvernement. Il existe ce document de référence. Professeur Chittour. Écoutez, pour être honnête, je ne connais pas le modèle énergétique. Ça me rappelle une petite histoire. J'étais à une certaine époque comme enseignant en France, à Toulouse. Il y avait le modèle énergétique, ce qu'on appelle le grenelle de l'environnement, où il y avait près de 10 000 conférences. Toute la société française, les entreprises, les universités, les ministères avaient une stratégie. Quelle est la vision de la France à 2030-2050 ? Ce que je sais, c'est qu'il y a un document qui a été préparé du temps de M. le ministre Chakir Khlil, qui disait que nous allons à peu près avoir 22 000 MW, mais on ne donne pas le mode d'emploi. On ne sait pas comment. Pourquoi 22 000 MW ? Pourquoi ce n'est pas plus ? Pourquoi ce n'est pas moins ? Il faut donc essayer de voir, revoir et valider, mais valider cette fois-ci avec les chiffres du réel et surtout avec un mode opératoire. Nous sommes tous, il n'y a pas de super patriotes, mais force est de remarquer que nous avons un problème. Cela fait 4 ans, 5 ans depuis qu'on parle de ce modèle. Mais quelle est la part des énergies renouvelables maintenant ? Elle est insignifiante. Comparativement, par exemple, à des pays voisins. Je ne parle pas des pays du Nord. Mais justement, par rapport à cette question, les énergies renouvelables, pourtant, ils sont classés aujourd'hui priorité nationale par le chef de l'État. Mais est-ce qu'on accuse encore et énormément de retard ? Écoutez, ce que dit le chef de l'État, il trace une perspective. Mais comment la mettre en musique ? C'est ça le gros problème. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, aujourd'hui ? Écoutez, dans ce genre de choses, il n'y a pas d'approximation. Il y a la rigueur des chiffres et surtout l'engagement. Il nous faut inventer une nouvelle révolution. Vous savez, Castro est mort il y a une semaine. Et il a dit dans l'une de ses interviews, j'ai fait la révolution de 1959, en 1990, quand l'Empire soviétique a disparu, Cuba n'avait plus de ressources pétrolières. Il a créé la révolution énergétique. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment il a remis, en quelque sorte, le logiciel du développement de Cuba. A savoir qu'il faut expliquer, faire un peu comme des comptes volontariens que nous avions dans les années 60-70, expliquer aux faits-là, aux citoyens, les gestes éco-citoyens, à l'université, à l'école, qu'il y a un énorme défi à relever, comment former l'éco-citoyen de demain. On ne le fait pas à tout cela. Le gros problème, c'est de mettre à plat tout ça. Quelle est la perspective ? Comment on veut y aller ? Le plus grand gisement de ce pays, ce sont les économies d'énergie. C'est 20%. A titre d'exemple, 20% des 50 millions de tonnes que l'on consomme, c'est 10 millions de tonnes. C'est peut-être 5 fois plus que ce que nous allons gagner en essayant de marchander à l'OPEP. Il faut donc mettre tout à plat. Est-ce qu'on peut considérer qu'on consomme trop et qu'on gaspille beaucoup plus aujourd'hui ? Il est connu que nous gaspillons plus que de raisons. Nous avons à peu près, pour avoir une idée, 12% en ce qui concerne les carburants. 10% en ce qui concerne l'électricité. Mais les gens disent, ben écoutez, c'est l'Algérie, c'est pas cher. C'est cher. Quand vous pensez que le citoyen paye, comme disait le prédéger de Sonnelgaz, 4,5 dinars pour le kilowatt-heure, il revient à Sonnelgaz à 11 dinars. Les 4,7 dinars, qui c'est qui les paye ? C'est l'État. C'est ce qu'on appelle les subventions. Et encore, quand il dit 7 dinars, il oublie de dire que Sonatraq facture à Sonnelgaz le gaz naturel à un prix dérisoire. C'est en fait autour de 20 dinars. Bref, c'est marginal. Le gros problème, c'est comment se fait-il que vous consommez, que vous gaspillez, ou que le petit consommateur consomme ce qu'il peut consommer, il paye le même prix. Il va falloir changer les modes de prix concernant l'énergie électrique. Mais justement, est-ce qu'il faudrait revenir à la réalité des prix aujourd'hui de ces produits ? Écoutez, on ne peut rien faire sans la réalité des prix. Mais on peut comprendre que le gouvernement ne veut pas en quelque sorte en face directe avec la société. Mais la meilleure façon de pouvoir faire passer des idées, c'est d'expliquer, c'est de faire de la pédagogie, c'est d'aller sur le terrain des émissions de télévision pour expliquer, voilà les enjeux, voilà ce que nous allons gagner, mais voilà ce que nous allons faire avec les argents que nous allons recueillir. Ce qui fait que les gens actuellement, par exemple, ils ont peur de la loi des finances 2017. Il n'y a pas lieu d'avoir peur. Moi, je dis que c'est la stratégie de l'escargot. Ajouter 3 dinars par là, 4 dinars par là concernant l'énergie électrique, il nous faudrait 30 ans pour arriver aux prix internationaux de l'énergie, c'est-à-dire un dollar. Nous achetons, tenez-vous bien, on achète de l'essence à un dollar, parce que nous sommes en surconsommation. Mais nous importons plus du gazoil. Et le gazoil, alors là, c'est une autre calamité, parce que nous importons la maladie. Le gazoil, c'est une maladie. En Europe, il va être interdit. Volkswagen qui nous vend des voitures va supprimer le gazoil. Et il va aller vers l'énergie électrique. Donc, nous achetons un dollar, nous vendons à 0,2 dollars. C'est normal qu'il y ait un gaspillage. Il faut donc arriver à consommer mieux en consommant moins. Mais justement, par rapport à cette question, est-ce qu'on peut considérer que notre économie est fragile parce qu'elle est dépendante à 99% des hydrocarbures, que ce soit pour la consommation interne ou pour les recettes d'exportation, puisqu'il y a aujourd'hui un déficit équivalent à 20 milliards de dollars d'ici la fin de l'année ? Oui, le déficit, malheureusement, il sera important autour de 20 milliards de dollars. Nous sommes en crise ? Il est dû principalement aux subventions. On est en crise ? Nous sommes, d'une certaine façon, entrés dans la crise. On a les moyens de nous en sortir aujourd'hui, professeur Chico ? Écoutez, je crois qu'il n'est jamais trop tard. Nous sommes à une année charnière, honnêtement, avec ce qui nous reste comme réserve de change, avec ce que nous avons capitalisé comme savoir. Il nous faut des décisions courageuses, de dire voilà ce que nous voulons faire et voilà comment on va y arriver. Et voilà comment nous allons protéger les couches sociales à faible pouvoir d'achat. Il est très important de le dire, parce qu'il faut que le citoyen sache que 80% des subventions vont aux classes aisées. Il n'y a que 20% qui en profitent parmi les classes vulnérables. Alors nous consommons, nous produisons du pétrole et du gaz. Quand on parle de cette transition énergétique, que faut-il faire aujourd'hui pour l'atteindre ? Est-ce que cette diversification énergétique va nous affranchir du pétrole ? Écoutez, je crois que quand vous mettez en place ce qu'on appelle un modèle énergétique, et ça nous savons faire à Polytechnique, nous le faisons tout le temps. Un modèle énergétique, c'est de dire quoi ? Je trace une perspective. Quelle est l'Algérie de 2030 ? Nous sommes actuellement à peu près à 1200 kWh par habitant et par an. Nous ambitionnons d'arriver à 2000 kWh. 2000 kWh pour une population de 50 millions d'ici 2030, cela veut dire 100 kWh. Cela veut dire qu'il faut doubler le part. Nous sommes à peu près à 20 000 MW, il faut aller à 50 000 MW. Quelle est la part dans ces 50 000 MW ? 50 000 MW, la part des énergies renouvelables. Quelle est la part du solaire ? Quelle est la part de l'éolien ? Quelle est la part de l'énergie géothermique ? Qu'on n'en parle pas ? Nous avons 250 sources d'énergie géothermique, on n'en fait rien. Alors qu'à part ou ailleurs, à titre d'exemple à la COP22, on a donné un exemple où on utilisait du grignon d'olive pour faire fonctionner l'usine Renault, pour produire de l'énergie pour l'usine Renault. Mais tout ça, nous, on sait y faire, mais on ne le fait pas. Alors, Professeur Chamsé-Déchitour, moi je voudrais revenir un peu sur notre consommation énergétique à l'interne. Nous avons des chiffres qui montrent qu'il y a pratiquement un déficit de 2 millions qui est aujourd'hui importé. En matière de carburant ? Oui. En matière de carburant, nous consommons à peu près, il faut savoir, environ 17 millions de tonnes par an. Le pétrole algérien, le Sahara-Blinde, est un pétrole léger. Donc nous produisons de l'essence, mais pas assez. Parce que la consommation, en quelque sorte, comme on dit, elle prend l'ascenseur alors que les moyens prennent l'escalier. Donc il y a en quelque sorte une coupure. Et cette coupure fait que nous ne pouvons pas continuer ainsi. Pour le moment, nous importons. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous importons à 1 dollar le litre. Et nous vendons à 0,2 dollars. C'est-à-dire que l'État prend la différence. Il paye la différence. Et paradoxalement aussi, il faut le savoir, c'est que le parc algérien de voitures est à 70% au gazole, au mazout. Or, de plus en plus en Europe, on est en train de supprimer le mazout. Nous, notre parc est en train d'être, continue sur une lancée que nous avons acquise. Parce que le parc français est de la même façon, 70%. Mais les Français sont en train de revenir. Et comment ils reviennent ? Ils disent que la première chose à faire, c'est d'aligner les prix. Le prix de l'essence et le prix du gazole doivent avoir le même coût. Ce qui n'est pas le cas ici. Il y a un différentiel de 15 dinars. Et pire encore, c'est quand on importe des voitures. On n'impose pas la double carburation pour essayer de faire en sorte que le GPL que nous avons et que nous n'arrivons pas à placer sur le marché international puisse pouvoir être valorisé. C'est autant de moins d'essence à pouvoir utiliser. Et pire encore, c'est que nous allons construire, semble-t-il, des voitures. Et en tant que scientifique, je me dois dire ce que je pense. Ce n'est pas normal d'acheter encore des voitures au gazole, etc. Alors que l'Algérie du futur, le monde du futur, se tourne de plus en plus vers les véhicules hybrides, vers les véhicules électriques. Volkswagen prévoit en 2025 qu'il n'y ait plus de voitures à essence ou en gazole. Alors, on devrait valoriser notre solaire aujourd'hui ? Écoutez, pour avoir de l'électricité, il n'y a que le solaire qui peut aider. Et le solaire, bien pensé. Actuellement, combien nous avons au solaire ? Ça fait cinq ans qu'on parle du programme. Nous n'arriverons jamais à placer les 22 000 MW. Vous imaginez 22 000 MW d'ici 2030. Nous avons 15 ans. C'est 1500 MW par an. Avec tous nos efforts, tout ce que nous faisons actuellement, nous n'arrivons pas à dépasser les 400 MW. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut changer de paradigme. Ça ne marche pas comme ça. Il faut trouver une nouvelle façon. Et la nouvelle façon, je le dis, je l'ai écrit, etc., il faut que l'Algérie s'arrime à des pays locomotives. Il y a deux grands pays dans le monde. Il y a la Chine et il y a l'Allemagne. Ils peuvent très bien être des locomotives pour nous, pour pouvoir développer en quelque sorte, d'une façon rationnelle, avec un savoir-faire. Ce que nous faisons actuellement, nous achetons du clé en main. On n'ira pas loin de cette façon-là. Il faut de grandes décisions. Alors, il faut de grandes décisions. Aujourd'hui, la réunion de l'OPEP, elle est qualifiée de réunion de la dernière chance. Va-t-elle aboutir à un accord ? Vous avez dit, oui, on va aboutir à un accord. M. Attal a confirmé qu'on allait aboutir à un accord parce que les pays, maintenant, sont dos au mur. Ils sont en situation de crise, y compris l'Arabie saoudite qui connaît un grand déficit et qui est parti sur le marché de l'endettement extérieur. Écoutez, nous ne sommes pas sur la même planète. L'Arabie saoudite, il ne faut pas oublier qu'elle a des réserves de change de 700 milliards de dollars. L'Arabie saoudite... C'est 11 millions de production de barilés. Oui, 11 millions. Nous, nous produisons 1 million. Donc, 10%. Il suffit qu'elle ouvre sa vanne de 10 degrés pour noyer la production algérienne. La mentalité est différente. Mais je commence à réviser mon sentiment sur l'Arabie saoudite parce qu'ils ont pris des décisions courageuses dernièrement. A titre d'exemple, pour leur loi des finances, ils ont dit, à partir de maintenant, les hauts fonctionnaires doivent payer 20% de leur salaire. Ça, c'est des décisions courageuses parce que ça permet de donner l'exemple. Et les citoyens, de cette façon, ils disent, ah oui, l'effort qui est demandé, il est réparti sur tout le monde. Ça, c'est une chose. L'Arabie saoudite, elle a un grand problème, c'est l'Iran. C'est le gros problème politique encore. Et avec ça, vous avez un autre acteur qui s'appelle la Russie. La Russie, elle propose... Pays européen. Oui, la Russie, elle propose de geler sa production pendant 6 mois. Elle ne propose pas de diminuer. Mais dans tous les cas de figure, je pense qu'on arrivera à un accord. Mais ce sera un accord bancal. Dans quelques mois, il sera remis en cause. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de discipline. Ils vont noyer le marché. On va passer l'hiver parce que la demande est importante. Mais vous verrez, à partir du mois de juin, il y aura encore un baril erratique. Est-ce que l'Algérie, du million de martyrs et sans faire démagogie, doit indexer son futur sur le prix d'un baril erratique ? C'est là le problème. Nous avons l'intelligence pour sortir de l'ornière. Faisons-le. Mais justement, aujourd'hui, que pèse l'OPEP face aux producteurs euro-PEP qui détiennent pratiquement 65% des parts du marché aujourd'hui mondial ? Écoutez, j'ai assisté à la réunion de septembre. J'ai eu à discuter avec le DG de l'Agence internationale de l'énergie. Il a fait un excellent discours, Fatiha Birol. Mais il n'a pas été associé à la discussion. Qui consomme ? Ce sont les pays développés. C'est les pays de l'AIE. L'idéal aurait été que l'OPEP et l'AIE s'entendent sur un prix moyen qui ne laisse pas les pays consommateurs et qui ne laisse pas les pays producteurs. J'aurais pensé honnêtement qu'il donne son avis. Parce que qui dit l'AIE ? Il dit derrière les États-Unis, la France, l'Allemagne, les gros consommateurs. Et pourquoi on fait l'impasse ? Il aurait été élégant, diplomatique, intelligent de pouvoir les consulter. Maintenant, l'AIE est en train de dire, écoutez, c'est un problème de l'OPEP. Et donc, c'est entre eux. On ne parle plus de crise. Un pays comme la France a été sauvé depuis trois ans. Par quoi ? Par le fait que les prix du pétrole sont très bas. Ils gagnent chaque année 25 milliards d'euros à partir de la chute du pétrole. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Mais aujourd'hui, puisque vous parlez des États-Unis, les États-Unis, avec le changement qui passe pratiquement aux républicains, le pouvoir qui passe aux républicains, est-ce qu'il y aura des changements de politique également par rapport à cette question ? Parce qu'on a vu quand même les premiers discours du nouveau président américain et du durcissement de sa politique. Oui, mais en fait, l'avantage de Trump, c'est que lui, il dit, les États-Unis avant tout. Donc, on va aller graduellement vers ce qu'on appelle un isolationnisme, un protectionnisme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il fera feu de tout bois. N'oubliez pas que si le prix du pétrole augmente beaucoup, les pétroles de chiste seront compétitifs. Ce qui veut dire qu'ils vont noyer le marché. Il faut donc trouver un prix d'équilibre. Et encore une fois, le prix d'équilibre ne peut être trouvé qu'avec le partenaire. Et Trump dit, je ne reconnais pas les changements climatiques. Je suis ce qu'on appelle un climato-sceptique. Mais je vais faire en sorte, je vais développer les énergies renouvelables, OK, dans mon bouquet énergétique à moi. Mais il dit aussi qu'il va développer le gaz de chiste et le pétrole de chiste. Alors, des questions des auditeurs. Beaucoup de bonnes idées proposées par ces brillants chercheurs. Mais est-ce qu'on en tient compte aujourd'hui ? Est-ce qu'on vous écoute, professeur Chetour ? C'est la question qui est posée par cet auditeur. Non, on m'écoute. Mais est-ce qu'on m'entend ? C'est autre chose. Parce qu'il y a une différence entre l'écoute polie et l'entendement. C'est-à-dire que la cohérence, la mise en œuvre, etc. Je dis encore une fois que nous avons les moyens de faire quelque chose. Mais il ne faut pas perdre son temps et de dire, attention, il faut planer. Non, il faut mettre ses mains dans le cambouis. Il faut aller sur le terrain, voir ce qui se passe et faire preuve de pédagogie encore une fois. Parce qu'il nous faut former. Et c'est l'économie de la connaissance. Ça commence déjà à l'école. C'est là qu'on forme l'éco-citoyen de demain. C'est ce que disait le professeur Lamiri hier. Alors, le problème de l'Algérie, ce n'est pas un problème de savoir. C'est un problème de planification et d'objectivité. Donc, quels sont leurs objectifs à long et court terme ? Et combien s'estiment ces durées ? Une année, deux ans, trois ans, quatre ans ? Est-ce qu'on a le temps ? Vous savez, il y a ce qu'on appelle des mesures conservatoires. L'erreur qu'ont fait les gouvernants, si je puis me permettre, c'est d'avoir supprimé le ministère de la planification. Le ministère de la planification donnait une perspective. Il disait, voilà ce que nous allons être. Je me souviens à une époque donnée, il y a longtemps, j'étais secrétaire général de l'enseignement supérieur, on planifiait l'Algérie de l'an 2000. Comment elle va être ? Où est-ce qu'il faut implanter les institutions universitaires ? Quelles sont les spécialités ? Maintenant, quoi ? Nous avons l'impression, avec tout le respect que je dois à ceux qui sont en première ligne, que nous faisons dans le quotidien. Il nous faut aller vers le futur. Et là, nous avons les capacités pour pouvoir le faire. Nous pouvons le faire et nous devons le faire. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui dire les choses franchement et honnêtement, telles que l'a dit le président de la République ? Autre question d'un auditeur. Écoutez, je crois qu'il faut, dans ce genre de choses, il n'y a pas, et je l'ai dit au risque de me faire enflammer, il n'y a pas de parti politique dans ce genre de choses. Il y a l'Algérie. Et donc, dans ces conditions, il me semble qu'il est important que sur les grands sujets du pays qui engagent l'avenir et le devenir du pays, qu'il y ait un consensus. Un consensus sur l'école. Quelle école voulons-nous former ? Quel élève nous voulons mettre en l'an 2000 ? Un consensus sur les modèles énergétiques. Expliquer de quoi il s'agit. Et donc, dans ces conditions-là, il est important que tout le monde soit imprégné par-dessus tout. Le citoyen doit être partie prenante. Quand on fait, par exemple, les tris sélectifs, qui c'est qui va le faire ? C'est le citoyen. Il faut expliquer que c'est des véritables gisements. Nous achetons un million de tonnes de plastique par an qui vont à la poubelle. Pourquoi ? Ça coûte 1600 dollars la tonne. Nous pouvons régénérer. Nous jetons chaque année 300 000 tonnes d'huile usagée. Pourquoi ? Ailleurs, on les récupère. C'est de l'énergie. Bref, il y a tellement de choses à faire qu'il faut démarrer. Mais pour démarrer, il faut qu'il y ait un consensus sur les grandes idées du développement du pays. Mais est-ce qu'il y a ce consensus, justement, professeur Chiltour ? Vous savez, au-delà de l'alternance potentielle, il est important, encore une fois, je le répète et je l'ai toujours dit, qu'il y ait un consensus pour que l'Algérie puisse pouvoir, quels que soient les gouvernants, puisse pouvoir continuer son train de mesure. Il ne faut pas qu'il y ait des politiques sans lendemain, des politiques, j'allais dire, du quotidien. Non. Si on met en place un modèle énergétique, il est opposable à tout le monde. Et on n'est pas là pour le torpiller à partir du moment où il y a un consensus. On discute. Vous savez, le développement durable, c'est une utopie. Le développement du Sud, c'est une utopie. L'économie de la connaissance, le baccalauréat du développement durable, ce sont autant de chantiers. Et là, je vous dis une chose qui me paraît très importante. Le modèle énergétique, ce n'est pas l'affaire du ministère de l'Énergie. C'est l'affaire de tous les ministères qui sont concernés, chacun en ce qu'il concerne, par la part qu'ils doivent prendre. C'est d'abord le commerce. On ne doit plus importer d'équipements inférieurs à la norme A. Il faut que ça soit A, A+, A de plus. C'est le ministère de l'Environnement. Il faut qu'il y ait une politique de l'environnement. Je suis dans un petit village. J'ai dit, pourquoi il n'y a pas une police ? Pourquoi une police municipale ? Pour mettre de l'ordre. Pour essayer de faire en sorte qu'on puisse expliquer aux citoyens les gestes éco-citoyens. Et il y a absolument matière à travail pour les jeunes. Il faut aller vers une enseige de l'intelligence. Alors justement, on a mis en place un modèle de croissance économique à horizon 2019. On a pensé sur les modèles financiers pour compenser les déficits que nous connaissons aujourd'hui. Est-ce qu'il faudrait l'élargir à d'autres domaines ? Comme l'éducation que vous considérez comme étant prioritaire aujourd'hui ? Écoutez, le modèle qui est en train d'être validé actuellement, sa durée de vie, c'est 2019. Au-delà, c'est le point d'interrogation. Et pour être honnête, le moteur du modèle de développement, c'est le prix du baril. Est-ce que c'est normal qu'on adapte un modèle de développement à un prix du baril dont l'issue ne nous appartient pas ? Le prix du baril, est-ce que c'est 50 dollars, 60 dollars, 70 dollars, 40 dollars ? Et là, ne peut-on pas faire quelque chose en dehors du prix du baril ? Il y a tellement de gisements potentiels d'économie que l'on peut faire, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous pouvons gagner jusqu'à 20%, c'est-à-dire l'équivalent de 10 millions de tonnes. Et là, nous aurons une société capable de créer l'alternance en ce qui concerne le développement durable, donner une seconde vie aux choses, ne plus jeter, recycler. Et tout ça, c'est possible. Mais pour cela, encore une fois, tout passe par l'école. Le citoyen de 2030, il rentre à l'école maintenant. L'éco-citoyenneté, les métiers du développement durable dans la formation professionnelle, dans l'enseignement supérieur, avec évidemment un baccalauréat spécifique au développement durable. L'UNESCO nous donne les moyens. Il y a 19 axes du développement durable. Un pays comme le Maroc est en train de faire des efforts inouïs et il arrive. Et de cette façon-là, la COP22 a eu raison de s'installer chez lui. Comment voyez-vous l'Algérie de 2030, professeur Chitour ? Vous savez, je suis un, comme dirait Antonio Gramsci, je suis pessimiste dans l'analyse, mais optimiste dans l'action. Ça veut dire quoi ? Je suis de ceux qui croient à l'avenir. Là où je suis à Polytechnique, dans une petite école, comme vous le savez, mes élèves savent que je suis en train de vous parler maintenant, ils sont en train de prendre des notes et je vais les rejoindre à la 9h30. Ce sont ceux-là qui seront là en 2030. Il faut tout faire pour les garder. Il faut garder les jeunes ici. Mais ils partent tous, ceux du Polytechnique. Oui, mais ils partent tous. Ça, c'est vrai. Mais pourquoi ils partent tous ? Parce que l'école ne joue plus son rôle d'ascenseur social. Parce que c'est l'élite que nous formons qui profite aux autres. L'Algérie est devenue une pépinière de formation pour les autres États. l'émigration choisie. Vous avez des ambassades ici. Ils prennent les meilleurs. Des ambassades ici qui font ce qu'elles veulent. Elles recrutent en quelque sorte pour l'extérieur. Nous le savons. Mais plus grave encore, vous ne pouvez pas dire aux jeunes attention, tu peux réussir par l'école s'il n'y a pas de morale en ce qui concerne les salaires. Quand vous voyez un footballeur à 300 millions et quand vous voyez à côté des jeunes universitaires de l'agence spatiale à Orang, on en a parlé, qui ont fabriqué trois satellites. Qui les ont lancés. Qui les ont lancés avec un lanceur indien. On ne parle pas. Aucune visibilité. Ils ont 50 000 dinars par mois ces gens-là. Il faut donc changer. Il faut moraliser la société. Mais par rapport à cette moralisation de la société, une question des auditeurs qui vous disent est-ce que l'État doit revoir son train de vie aujourd'hui puisque nous sommes en situation financière difficile. Est-ce que c'est à l'État de donner en premier l'exemple ? Je suis non seulement d'accord mais il faut que chacun d'entre nous selon ce qu'il touche doit donner l'exemple. Comment ? Écoutez, la première des choses, je dis, les salaires. Là, l'Arabie Saoudite vient de le faire. 20% pour les hauts fonctionnaires. Elle vient de le faire. Ça, c'est des exemples percutants. Nous avons créé un fonds là. Nous avons ramassé près de 500 milliards. Mais il faut dire aux citoyens qu'est-ce qu'on va en faire. à partir de ce moment-là, il participe à l'utopie. Il est partie prenant de son destin. Il n'est plus spectateur comme c'est le cas actuellement. Professeur Chomsédine Chitour, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. À bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada